Yo tout le monde c'est Alipelace et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox Et donc comme vous l'aurez vu au titre, je me suis fait débannir de Roblox parce que j'ai été banni, je vais vous raconter tout ça maintenant Maintenant je voulais vous préciser quelque chose, donc du coup c'est pour ça que j'avais plus fait de vidéo sur Phantom Force Maintenant vous le savez pourquoi, parce que j'avais été banni de Phantom Force tout simplement Et donc du coup je pouvais plus rien faire, je pouvais plus jouer, bah si je pouvais jouer Mais quand j'allais en partie, ça me mettait dans un serveur où il n'y avait que des gens banni Donc du coup c'était un peu la galère pour jouer Ah donc là il y a énormément de monde, c'est quoi ce délire ? Euh... Attendez pas à autant de monde je vous avoue Ok, voilà au niveau du jour j'avais oublié à quel point elle était puissante mais aussi le recul est immonde Et aussi à quel point il n'y a pas de balle dans le chargeur Oh la chance, ce cracor j'adore Donc du coup les vidéos Roblox vont revenir, enfin surtout Phantom Force Parce que j'avais été dégoûté d'être banni de Phantom Force, donc j'avais arrêté même tous les jeux Roblox je devrais dire Et donc du coup maintenant ça va revenir Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été banni et donc... Et pourquoi... comment ça s'est passé, comment je me suis fait débarnir Donc je voudrais préciser qu'il y a plein de patchs qui ont été faits Donc le jeu est assez bizarre pour moi, c'est pour ça peut-être que je ne ferai pas un énorme score durant cette partie Mais bon, là pourtant vous voulez savoir pourquoi j'ai été banni et débanni et comment du pourquoi ? Et bien en fait, je jouais à Phantom Force Et d'un coup j'ai été banni Donc je n'ai plus de screen parce que j'ai fait remater mon ordi malheureusement à cause de soucis Qui est toujours là mais ça je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo Mais en gros je me suis fait bannir pour AMBot mais en pleine partie comme ça Et là je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi j'ai été expulsé et tout Je relance le jeu et là il fait marquer que j'ai été banni permanent Alors ma grande surprise, parce que c'est pas non plus comme si j'étais les meilleurs joueurs de Phantom Force Donc suite à ça j'ai mis un post sur le forum qui n'a abouti à rien du tout J'aurais demandé pourquoi j'ai été banni, pourquoi tout ça Et j'aurais montré aussi ma chaîne et j'aurais montré que je joue beaucoup à Phantom Force et tout En preuve hein mais bien évidemment comme je n'ai retourné pas au moment où je me suis fait ban Bah je n'avais pas de preuve sur le moment même où je me suis fait ban Et donc du coup ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi Et que j'avais soi-disant bien triché et que il fallait faire un non-ban à pile Une chose qu'au début je ne savais pas comment faire un non-ban à pile Donc un appel au démanissement Donc du coup j'ai laissé comme ça pendant des mois Je pense que je me suis fait bannir vers janvier et j'ai laissé traîner jusque fin mai Avant de faire une demande de débanissement Donc du coup après j'ai fait la demande Enfin je me suis démerdé, je suis allé sur Discord et tout Je vu qu'il y avait moyen de faire une demande de débanissement Et c'est une chose assez particulière dans Phantom Force C'est parce qu'on peut faire des demandes de débanissement dans le jeu au fait C'est quelque chose d'assez exceptionnel Ouah l'arme de fou, j'adore cette arme Donc on va aller, je vais essayer d'un peu jouer avec Ok personne ici Donc du coup j'ai suivi la démarche d'ébanissement qui est par bot Ensuite on me poste Donc faut écrire plus de 1000 caractères, machin chouette Expliquer pourquoi on a été ban premièrement Chose qui n'a au départ abouti à rien Étant donné que j'ai précisé que je ne trichais pas Et ça n'allait pas Il fallait préciser Voilà qu'on trichait, il fallait admettre qu'on triche Même si tu ne trichais pas Chose qui m'a assez surpris Qui m'a assez agacé à première vue Mais que j'ai accepté de mentir Donc du coup bah Pourquoi écran noir ? On va se suicider Pas trop le choix Ok Ah bah Ah Ah bah Ah c'est pas mal ça Si je me suicide encore une fois Ok Squad deploy Mais pourquoi ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi quand j'apparais je meurs ? Ça n'a aucun sens Mais vraiment aucun quoi On va essayer peut-être un changement d'arme Déploy Je meurs Je meurs Franchement Stylist Studio Qu'est-ce que vous avez fait avec votre jeu ? Il allait bien avant Et maintenant je ne rencontre que des bugs H24 sur ce jeu C'est quand même incroyable On va réussir une dernière fois Et je meurs Donc ça veut dire que je viens de mourir Total de Chaque fois d'affilée C'est génial pour ma ratio Donc du coup Bah Je vais rentrer dans une nouvelle partie Donc nous revoici dans un nouveau serveur Que j'ai pu rejoindre Et je ne sais pas pourquoi J'ai redémarré le jeu Je n'ai plus ça Mais genre la partie avant Il y a vraiment des gros bugs Et je vous assure que Depuis que j'ai recommencé à jouer Avant il y avait zéro bug dans le jeu Bah maintenant il y en a énormément Genre beaucoup de bugs avec les grenades Les prises d'armes On ne peut plus reprendre son arme On n'a plus rien dans les mains On ne sait plus rien faire Enfin plein de bugs comme ça Depuis qu'ils n'arrêtent pas de patcher le jeu Il n'y a plus que des bugs Et c'est pas des patchs positifs pour moi Je trouve Notamment avec les viseurs qui bougent à fond Et tout maintenant Enfin bref c'est bizarre Le jeu devient bizarre Mais je continue à jouer Parce que j'aime bien Il est toujours amusant C'est le principal Bah enfin bref Ces bugs comme ça C'est un peu énervant Je ne sais même plus où j'en étais Pour être honnête Et donc du coup Je vais continuer Donc du coup J'ai fait la demande de débannissement J'ai suivi les instructions avec le bot Et donc j'ai dû admettre Comme quoi j'utilisais des bugs Parce que c'est vrai J'avais utilisé Plein de bugs Ça m'est arrivé Pour passer à travers les objets Et tout J'en ai beaucoup de fois utilisé Donc j'ai utilisé Ce prétexte-ci Qui était Je ne sais pas si c'était la cause De mon ban ou quoi Mais bon Apparemment ça l'était Et donc du coup C'est la communauté qui décide Si on vous débanne ou pas Au fait C'est le poste Il se met Et c'est la communauté Qui dit son avis Et je ne sais pas Où on accède Au poste ou quoi Mais tout se fait par discord Avec un bot Et en gros Les gens de la communauté Apparemment Disent Bah voilà Lui on peut le débannir Ou lui on le débannit pas Il le mérite ou pas Il faut parler avec un langage soutenu Faire quelque chose de bon Un bon écrit Et souvent ça passe Enfin Du moins pour mon cas Ça a passé Puisque Je n'ai En soi Tuer personne en faisant des bugs Ah c'est pas mal ça Je crois qu'il est vraiment Gable à type Enfin bref Donc du coup J'ai été débannis Ils m'ont dit que c'était bon Je dis ok Bah merci Et tout Et je suis Je suis retourné sur le jeu Et en effet J'avais été débannis Donc j'ai été très Très content d'être débannis Surtout de rejouer Encore à ce jeu Parce que Je jouais sur Enfin sur un compte secondaire Mais c'était vraiment Ennuyant J'avais pas mesqué Mais surtout les couteaux Que j'avais gagné Ça m'énervait Mais bon là c'est bon J'ai tout récupéré Hop Toi t'es mort Et donc du coup Je suis de retour Plus fort que jamais Même si On voit un peu quand même Que j'ai perdu la main On va pas se le cacher Je joue beaucoup moins bien Qu'avant Ou bien alors C'est les gens qui sont plus forts Je ne sais pas Hop L'arme que j'ai ramassée Est assez étrange Je vous avoue MK11 Je ne joue jamais avec ça On va prendre la G36 Je ne sais pas si ça va être mieux On verra Je croyais que c'était un ennemi Génial Je suis vraiment devenu nul Ok Ah donc il y a Ah il y a des gens Franchement C'était assez dur Je vous avoue Et donc du coup Maintenant on me revoit là De nouveau sur Phantom Force Et je suis très 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 content D'être de retour Sur ce jeu Parce qu'il me plaît énormément C'est mon jeu préféré Sur Roblox Enfin du moins pour l'instant Oula J'ai failli tomber Qu'est-ce que j'avais fait Mon dieu Meurs Je n'ai pas envie de parler De ce qui vient de se passer Surtout que je ne voyais rien Parce que je n'avais pas de buiseur On va plutôt partir sur la MP7 Du coup Du coup Aussi il y a un truc Qui est assez bizarre Quand je suis revenu sur le jeu Je ne sais plus Depuis que je suis revenu sur le jeu Je ne sais plus quelle arme utiliser Je les trouve toutes bien Et toutes pas bien Au fait En permanence Je ne sais jamais me décider Hop Et pourtant je connais à peu près Toutes les armes Mais il y a certaines armes Qui ont changé J'en suis sûr 100% Ce n'est pas le même ressenti Et je parle de là D'une ou deux armes Surtout qu'il y a des armes en plus Genre la PPSH Que je ne connais pas Et là je vais me faire défoncer Ah bah voilà J'allais dire Non mais je ne me suis pas fait défoncer Mais si Je me suis fait défoncer Donc je pense que La meilleure arme Pour la précision quand même C'est l'UMP de loin MP7 est pas mal non plus Mais voilà Sinon il y a l'ascarage Qui est pas mal aussi Pour prendre en mal recul Parce que j'ai de la poignée et tout Mais Pourquoi je ne l'ai pas prise Je n'en sais rien Ah je suis en bas Ok Je ne connais même plus les maps Ah bah on va prendre le point Hop Ok Toi Meurs Corps à corps Le bon vieux corps à corps Pas le carobit Mais là c'est la grenade J'ai oublié de changer Je préfère le carobit Mais c'est pas grave Hop Par contre J'ai pas perdu la main En ce qui concerne le corps à corps C'est déjà ça J'ai envie de dire C'est déjà ça Alors où sont les ennemis J'en ai aucune idée On va essayer quelque chose On va reprendre l'assaut On va aller dans Battle Rifle Escarache La bonne vieille Escarache Les amis Ça fait plaisir De la revoir Donc du coup J'ai plus rien à dire Mais Je le répéterai Je suis content D'aller débanir Franchement Ça fait plaisir Parce qu'il y a certains jeux Je me suis déjà fait bannir Plusieurs jeux Qui ne m'ont jamais débanir Alors que Je ne trichais même pas C'est vrai que le recul Le recul On peut le prendre en main Mais Il faut être prêt J'ai l'impression Que certaines armes Font moins dommage Et qu'il y a du bullet drop Même sur une crayette Maintenant Sur les armes d'assaut Par contre Pas beaucoup de balles Là dessus Genre il m'a eu J'ai fait une glissade Et tout Donc du coup Ce que je vais essayer de faire J'ai envie C'est de déverrouiller La PPSH Pour la tester Je n'ai pas envie de la payer Forcément Je le ferai plutôt Avec mon argent Je pense Un unboxing Ou quelque chose Dans le genre Parce que ça me torde bien De garder D'acheter des clés Et tout Et de faire un unboxing Sur Roblox De caisse Ca me torde bien Pour avoir des bons skins Hop là Je savais Je l'entendais Mais je savais pas Où il était exactement Ah la clé 47 Est précise Maintenant dans ce jeu Waouh Son skin est magnifique Attendez Je vais essayer quelque chose Donc La clé 47 Moi Dans mes souvenirs Le recul Est immonde Waouh Je dois jouer Je dois jouer L'arme de poids Parce que non Le recul De la cale Est toujours dégueulasse Je sais pas Comment il fait Pour jouer avec ça Mais C'est pas ma cam En tout cas Franchement Il m'a buté avec ça Bah gg avec lui Parce que c'est 100 fois plus dur Qu'avec une arme normale Maintenant Peut-être qu'avec les accessoires Qu'il avait mis C'était peut-être un peu plus simple Je ne sais pas Lui Lui il a bugué Mais lui Mais vraiment Il s'est téléporté 15 mètres plus loin Donc voilà C'est une victoire J'aime bien les victoires Hawking of the hill Pour un petit retour sur Phantom Force Ça fait énormément plaisir Donc du coup Ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like Pour aider Pour le référencement Ça ferait énormément plaisir N'hésitez pas à commenter A partager cette vidéo A vos amis Et surtout n'hésitez pas A vous abonner Et même d'activer la petite cloche Pour être notifié Quand je sors une nouvelle vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous d'ici là Et moi je vous dis à la prochaine Ciao